Un incendie est survenu dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine. L'incendie a détruit une usine de quatre étages avant que les pompiers ne parviennent à l'éteindre. On ne connaît toujours pas la cause de l'incendie. Une ville portuaire en Chine affirme que plus de 10 millions d'habitants ont été diagnostiqués négatifs au virus. Et le ministre de la Santé de Taïwan affirme que ces chiffres sont quasiment impossibles. Après avoir subi les conséquences du virus, les graves inondations, la sécheresse et les invasions de criquets pèlerins, la production céréalière en Chine suscite de plus en plus d'inquiétudes. Pékin a averti les Etats-Unis qu'ils pourraient détenir des Américains en Chine. Cette mise en garde fait suite aux poursuites engagées par le ministère de la Justice contre des universitaires chinois affiliés à l'armée. Et une voie controversée de l'immigration a été officiellement fermée. Les manias chinois et les responsables du régime communiste l'avaient emprunté pour émigrer vers l'Europe. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Nous débutons cette émission par un incendie qui s'est déclaré dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine. Lundi matin, aux premières heures du jour, une usine de quatre étages dans le district de Huadu a pris feu. Les médias locaux ont couvert l'incident. Quelques heures plus tard, les flammes étaient éteintes. La cause de l'accident est toujours en cours d'investigation. Les médias locaux signalent qu'il n'y a eu aucune victime. Nous ne pouvons pas vérifier cette information de manière indépendante. Passons maintenant à la situation du virus du PCC ou Parti communiste chinois à Qingdao. Les résultats des tests de dépistage à grande échelle effectués dans la ville ont été examinés. Les autorités ont fait passer des tests à plus de 10 millions d'habitants en cinq jours. Ils affirment que tous sont repartis avec un résultat négatif. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé de Taïwan a remis en question le fait que les autorités chinoises disent la vérité. Chien supervise la gestion de la pandémie à Taïwan. Il a expliqué que des résultats classiques de dépistage à grande échelle ramèneraient un mélange de faux positifs et de faux négatifs. Ceci parce que le taux de précision n'est pas de 100%. Qingdao est situé dans la province orientale du Shandong en Chine. Les autorités sanitaires de cette province ont l'habitude de sous-déclarer des cas, notamment en février. C'est ce qui ressort de documents internes obtenus par NTD. Le 18 février, 52 patients du Shandong ont été diagnostiqués positifs. Mais le CDC de la province n'a signalé qu'un seul nouveau cas. Et le 21 février, 59 nouveaux cas ont été détectés. L'agence a signalé deux d'entre eux. Dans une interview au journal de Hong Kong Apple Daily, un commentateur politique de Hong Kong a émis des doutes sur les résultats des tests de dépistage de masse de Qingdao. Il a présumé que les autorités locales ne rapportent que des résultats négatifs dans le but d'éviter de nuire à l'image politique du leader du parti communiste chinois Xi Jinping. Xi supervise la gestion de la pandémie en Chine. Sous le système politique du régime, un faible nombre d'infections virales serait probablement considéré comme une réussite politique. Et tout pic dans les taux d'infection compromettrait cette réussite. L'expert a affirmé que les autorités locales n'osent probablement pas révéler la véritable ampleur de la propagation du virus. Nous nous penchons maintenant sur la question du stockage des aliments en Chine. Après avoir subi les conséquences du virus, les graves inondations, la sécheresse et les invasions de criquets pèlerins, la production céréalière du pays suscite de plus en plus d'inquiétudes. Vendredi 16, le média d'État, le Discipline Monitor, a publié un article détaillant la situation de la gestion des céréales dans le pays ces dernières années. L'accent est mis sur les affaires qui ont impliqué des fonctionnaires corrompus. De telles affaires sont apparues chaque année, comme une évidence dans tout le pays et à tous les niveaux des bureaux agricoles. Les principales pratiques de corruption sont les suivantes. Création de transactions fictives qui n'existent pas réellement. Augmentation artificielle du poids des céréales vendues aux entrepôts. De cette façon, le vendeur réalise un plus grand profit avec moins de marchandises et en conservant les profits de la vente des céréales pour eux-mêmes, tout en signalant les pertes ou les manques. Alors, pourquoi les mêmes techniques de corruption réussissent-elles encore et encore ? Selon le rapport, le commentaire d'un secrétaire adjoint de la commission du comté de Qingxian pour l'inspection disciplinaire dans la province du Sichuan, Luo Shui, pourrait apporter la réponse. Le secrétaire a admis que de nombreux fonctionnaires du département de supervision se contentent de fermer les yeux, ce qui va à l'encontre de l'objectif de l'ensemble du département. Un responsable d'entrepôt de céréales du même comté a expliqué, je cite, « Les fonctionnaires du bureau des céréales ne font que se promener et jeter un coup d'œil aux documents. Les problèmes n'ont pas été réglés depuis de nombreuses années. » Grand-mère Wong, une célèbre manifestante pro-démocratique de Hong Kong, s'exprime devant les caméras. C'est la première fois qu'elle s'exprime en public depuis qu'elle a été détenue par les autorités chinoises pendant plus d'un an et qu'on lui a interdit de rentrer chez elle. Elle déclare qu'elle a failli mourir en Chine continentale. Une manifestante de Hong Kong surnommée Grand-mère Wong s'est exprimée sur les mauvais traitements que lui ont réservés les autorités chinoises, les accusant de l'empêcher de rentrer chez elle depuis plus d'un an. Alexandra Wong, 64 ans, a déclaré samedi 17 octobre qu'elle avait subi des sévices psychologiques après avoir été maintenue en détention pendant plus d'un mois à la frontière à Shenzhen. Grand-mère Wong était un visage familier lors des manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong agitant souvent un grand drapeau britannique, mais elle a disparu vers le mois d'août de l'année dernière. Des militants et des groupes de défense des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude quant à l'endroit où elle se trouvait. La ville chinoise de Shenzhen est située au nord de Hong Kong et comme Wong, de nombreux Hong Kongais y vivent. Wong a déclaré que la police lui a demandé si elle avait été en conflit à Hong Kong, avec qui et si elle avait vu des manifestants recourir à la violence. Un officier de police a déclaré qu'elle mettait en danger la sécurité nationale en agitant le drapeau britannique. La police l'a également exhorté à écrire une lettre de repentir et à tourner une vidéo pour se montrer comme une soi-disant patriote de la Chine continentale. Elle a dû promettre de ne plus participer à la lutte pro-démocratique à Hong Kong ou d'accepter des interviews dans les médias. Grand-mère Wong a vu sa tension artérielle augmenter suite à sa mise en détention. Wong a déclaré que dans le centre de détention, 16 femmes au total étaient détenues dans une cellule de moins de 14 mètres carrés. Ils ont pris ses empreintes digitales ainsi que des échantillons de sang. Elle a déclaré avoir failli mourir en Chine. Fin septembre 2019, Wong a été libéré sur parole mais n'a pas été autorisé à rentrer chez elle. Elle a dit avoir été envoyée dans la province chinoise du Shanxi pour un séjour de 5 jours afin de recevoir une soi-disant éducation patriotique. On lui a demandé de prendre des photos avec un visage souriant en tenant le drapeau national chinois, de chanter l'hymne national chinois et de regarder des représentations de l'hymne national ainsi que le film Ma Patrie et Moi, un film faisant l'éloge des soi-disant réalisations du parti communiste chinois, notamment de la prise de contrôle de Hong Kong il y a plus de 20 ans. Après avoir été libérée sous caution, elle n'a toujours pas été autorisée à quitter la Chine pendant un an. Elle a été placée sous surveillance par les autorités jusqu'à son retour à Hong Kong début octobre. Elle a déclaré que pendant cette période, elle a pleuré tous les jours et a exprimé à plusieurs reprises son souhait de retourner à Hong Kong pour y recevoir un traitement médical, mais les autorités n'ont pas prêté attention à ses plaintes. De retour à Hong Kong, elle a déclaré n'avoir commis aucun crime. Aujourd'hui, elle demande la libération des 12 militants de Hong Kong qui ont été interceptés en mer en août et qui sont détenus à Shenzhen depuis l'heure. Elle craint que leur traitement ne soit pire que le sien. Nous abordons maintenant les tensions diplomatiques croissantes entre la Chine et Taïwan. Les autorités chinoises semblent menacer Taïwan d'une éventuelle invasion militaire. Un article d'opinion publié dans le journal d'État Le Quotidien du Peuple a suscité des spéculations. En tant que journal officiel du Parti communiste chinois, il représente souvent les positions des autorités sur diverses questions. Ce qui est inhabituel dans cet article d'opinion, c'est qu'il contient une phrase diplomatique rare qui signifie « Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu ». Beaucoup considèrent cette phrase comme l'un des avertissements diplomatiques les plus sévères de Pékin. Historiquement, les médias d'État avaient publié à plusieurs reprises cette phrase spécifique avant que la Chine n'entre en guerre avec d'autres pays. Par exemple, elle a été utilisée avant les guerres de la Chine avec l'Inde, le Vietnam et l'Union Soviétique. L'article est publié alors que les tensions militaires entre la Chine et Taïwan sont en hausse. Selon un rapport du South China Morning Post, Pékin a modernisé ses bases de missiles sur la côte sud-est du pays. Il a également déployé un missile hypersonique d'élite dans la région. La semaine dernière, alors qu'il visitait une base militaire dans la ville de Shaojo, le chef du Parti communiste, Xi Jinping, a dit aux troupes chinoises de « focaliser leur esprit et leur énergie sur la préparation d'une guerre ». Cette base militaire est considérée comme un front critique pour les conflits avec Taïwan. Deux jours après son départ, les autorités locales ont publié une liste de recommandations pour les kits d'urgence. Cette initiative a suscité des spéculations sur le fait que les autorités laissent entrevoir une guerre potentielle. Les ministères des affaires étrangères de Taïwan et de Chine se renvoient mutuellement des coups après l'hospitalisation d'un diplomate taïwanais. Taïwan a déclaré qu'un de ses diplomates au Fidji a été agressé par des fonctionnaires chinois qui ont tenté de gâcher une réception organisée par la mission diplomatique de Taïwan. La situation s'est envenimée jusqu'à la violence et le diplomate s'est retrouvé à l'hôpital avec une blessure à la tête. La réception était organisée pour célébrer la 109e fête nationale de Taïwan. Le ministère des affaires étrangères de Taïwan a déclaré dans un communiqué qu'il condamnait fermement les violences commises contre son diplomate au Fidji. Ajoutant qu'en tant qu'État souverain, il ne se laissera pas intimider mais continuera à célébrer la fête nationale de Taïwan, je cite, « Partout, chaque année ». Le ministère chinois des affaires étrangères a nié ces allégations affirmant que Taïwan avait commencé le combat. Le ministère des affaires étrangères des Fidji n'a pas publié de déclaration. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et a intensifié la pression sur Taipei pour qu'elle accepte la souveraineté chinoise, y compris en envoyant des avions de chasse près de cette île gérée sous un modèle démocratique. Le Pacifique est une source majeure de concurrence entre les deux, dans lequel Taïwan a des relations diplomatiques officielles avec quatre pays, mais pas avec les Fidji. Taïwan dispose d'un bureau de représentation dans les Fidji, établi depuis 1971. Une voie d'immigration controversée a été officiellement fermée. Un scandale de vente de passeports à Chypre, un pays insulaire d'Europe du Sud, a sonné la fin de cette pratique. Les maniats chinois et les responsables du régime communiste s'étaient servis de ce moyen pour immigrer en Europe. Chypre, un pays de la Méditerranée orientale, a annoncé la suspension d'un système de passeports dorés visant à vendre la citoyenneté à de riches investisseurs. Selon des documents ayant fait l'objet d'une fuite en août dernier, appelée les Papiers de Chypre, environ 500 maniats chinois et responsables du Parti communiste chinois ont obtenu des passeports dorés entre 2017 et 2019. Cela représente plus de 35% du nombre total de ces passeports délivrés pendant cette période. Le programme de ce pays, membre de l'Union Européenne, exige un investissement de 2 à 5 millions de dollars américains dans le pays afin d'obtenir la citoyenneté chypriote. Les personnes qui obtiennent un passeport chypriote ont un accès facile à tous les pays de l'Union Européenne, ce qui permet à Chypre de servir de transition vers d'autres pays plus riches. Mais le programme est devenu douteux quand certaines personnes sans casier judiciaire vierge ont quand même réussi à obtenir la citoyenneté chypriote. Certains de ces 500 chinois se sont avérés avoir un casier judiciaire, ce qui constitue potentiellement une menace pour les autres pays de l'Union Européenne. Le gouvernement chypriote a tweeté la semaine dernière que le système de passeports dorés sera aboli à partir du 1er novembre, le programme présentant certaines lacunes et ayant été utilisé de manière abusive. La décision a été prise un jour après la publication d'un rapport d'enquête du réseau d'information arabe Al Jazeera. Le rapport révèle que l'ancien président de la Chambre des représentants à Chypre, Demetri Siloris, et un membre de la Chambre, Christakis Giovannis, étaient prêts à aider les personnes à haut risque qui possèdent un casier judiciaire à obtenir un passeport doré. Un journaliste d'Al Jazeera s'est fait passer pour un homme d'affaires chinois qui aurait été reconnu coupable de blanchiment d'argent. Selon la loi chypriote, il ne serait pas qualifié pour le passeport doré. Cependant, le député chypriote a garanti qu'il en obtiendrait un tant qu'il investirait suffisamment dans le pays. Après la publication du rapport, l'Union européenne a été choquée et a demandé au gouvernement chypriote de mener une enquête approfondie sur cette affaire. La Commission européenne avait averti Chypre, dans un rapport datant du début de 2019, que le système du passeport doré pourrait aider le crime organisé à infiltrer l'Europe et augmenter le risque de blanchiment d'argent, de corruption et d'évasion fiscale. Dès 2010, l'Académie chinoise des sciences, ou CAS, a fait des recherches sur le nombre de fonctionnaires du Parti communiste chinois qui avaient fui la Chine. Les données ont révélé que ce nombre avait atteint 18 000 à l'époque et qu'ils avaient emporté avec eux l'équivalent de près de 102 milliards d'euros. Cela représente une moyenne de plus de 5 à 4 millions d'euros par personne. On pense que les responsables du Parti communiste chinois profitent de programmes tels que le passeport doré ainsi que d'autres programmes similaires pour obtenir la citoyenneté dans d'autres pays. Mercredi 14, le régime chinois a averti Washington qu'il serait capable de détenir des Américains en Chine. Selon le Wall Street Journal, cette mesure fait suite aux poursuites engagées par le ministère de la Justice contre des universitaires chinois affiliés à l'armée. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a répondu lundi 19 en démentant les propos établis dans le rapport. Le département d'État a émis un avis aux voyageurs en septembre avertissant les Américains de reconsidérer leur décision de se rendre en Chine au risque d'être victime de détention arbitraire ou d'une interdiction de sortie du territoire par le régime communiste. Ces méthodes sont utilisées par Pékin pour, je cite, « obtenir un pouvoir de négociation sur les gouvernements étrangers ». L'administration Trump a intensifié la surveillance du régime chinois. Elle accuse la Chine de lui voler de la technologie, des moyens militaires et d'user d'autres stratégies dans le but d'évincer les États-Unis de leur position de première puissance financière et militaire mondiale. Pékin annie ses allégations. Le FBI a publié un rapport en août de cette année détaillant comment la Chine a coûté aux États-Unis entre 200 et 600 milliards de dollars en secrets commerciaux volés, en produits contrefaits et en logiciels piratés. Le mois dernier, les États-Unis ont révoqué les visas de plus de 1 000 ressortissants chinois en invoquant des problèmes de sécurité. La Chine a qualifié cette mesure d'affront aux droits de l'homme. Et en juillet, le FBI a arrêté trois ressortissants chinois pour avoir caché leurs liens avec l'armée chinoise. Cette information provient du ministère de la Justice des États-Unis. Regards sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501